Bonsoir, bonsoir, si vous êtes là, faites-moi signe. Je voulais savoir s'il y a des personnes connectées ce soir pour que nous parlons de ce live. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et je crois que vous avez vu le titre en légende. Donc si vous pouvez inviter, taguer autour de vous, nous n'allons pas être lents ce soir. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu et en tout cas j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors quand vous avez vu le titre en légende, je disais, ça concerne une cis taquée dans notre communauté, mariée à un homme, on va dire, à un homme aisé, à un bon rang social, qui a une bonne situation sociale et qui aide sa famille en fait, donc qui aide la belle famille, la famille de sa femme. C'est vraiment, on va dire, comme le Moïse de la famille, c'est quelqu'un qui est très généreux, il est de bonne foi, il est vraiment généreux, il est avec sa femme depuis un bon bout de temps, il chemine depuis un bon bout de temps, mariée, ils ont des enfants, les enfants sont même déjà grands et ils sont à l'étranger, ils ont deux enfants et ils sont restés tous les deux à la maison. Et notre cis ta ici a besoin de notre aide, a besoin de notre soutien, elle demandait conseil. Je ne peux pas vous faire écouter le message qu'elle m'a envoyé, mais c'est assez fort, c'est assez dur, c'est assez violent ce qu'elle vit. Donc si vous êtes là, je voulais savoir si vous êtes là, taguer autour de vous, c'est pour aider notre soeur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent vivre ce genre de choses et donc ça nous aidera à toutes de savoir comment réagir à ce genre de situation. La manipulation sous prétexte d'obéissance. Alors pour faire court sur l'histoire, sur la story de notre cis taquée dans la communauté avec nous, c'est comme je disais, son homme vraiment c'est quelqu'un de Dieu a fait grâce, Dieu l'a béni dans ce qu'il fait et il aide énormément sa belle famille, donc la famille de sa femme. Mais le revers de la médaille, c'est que la femme ayant supporté depuis toujours cet homme qui est violent, qui joue vraiment au loup devant sa belle famille, devant les amis, mais la cis ta dans la maison vit un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar parce que l'homme, il a des, on va dire, il a des fantasmes que sa femme ne partage pas. Vous savez, il y a certains fantasmes, c'est toujours bien, ça je ne vous apprends rien, c'est une parenthèse, c'est toujours bien de commun, d'accord, de vivre certaines choses, de s'entendre, tout est question d'entente, tout est question de communication. Il y a certaines choses que tu veux faire avec ton épouse ou avec ton époux, mais entendez-vous communiquer et voyez comment vous pouvez le faire ensemble. Il n'y a pas de limite dans l'intimité, dans l'acte sexuel il n'y a pas de limite. En tout cas, la seule limite que moi, je connais, que je n'ai pas vue dans la Bible, c'est le fait de se sodomiser, de sodomiser l'autre, ça en tout cas. Mais à part ça, on n'a pas vu des limites où on nous parle, on nous dit de ne pas faire de fellation, de ne pas faire, non, ça c'est nous-mêmes qui inventons ça avec nos croyances. Tu fais ce que tu veux avec ton homme ou avec ta femme, selon comment vous vous entendez. Mais quand tu sens qu'il n'y a pas d'entente, ça ne va pas, ne force pas les choses. Et donc notre sister a vécu dans son foyer, avec la violence de son mari qui préfère la prendre par l'arrière. Elle ne supporte pas ça, c'est douloureux malgré tout le temps. Et en fait, il le fait avec brutalité. Non seulement il le fait avec brutalité, mais en même temps c'est un homme violent qui la bat. Et quand il se met à la battre par jalousie, ou bien des fois parce qu'il est en colère, et donc il déverse sa colère sur sa femme, en colère pourquoi elle ne sait même pas comment l'expliquer. Ce qu'elle a dit c'est que des fois il sort de ses entreprises, quand il arrive ne sachant pas ce qu'il a vécu à l'extérieur, donc il vient tout débiter sur la femme. Non, je suis énervée qu'elle dise quelque chose, quelque soit ce qu'elle va dire, il le prend toujours de travers. Mais la bonne dame, la bonne siste qui est avec nous, a supporté cela depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, entre guillemets, si je vais ailleurs, ce n'est pas sûr que je trouve une personne comme cet homme qui s'occupe de moi et qui sait s'occuper de ma famille. Ça c'est ce que la siste a dit. Il s'occupe de moi, il s'occupe très bien de moi, je ne manque de rien. Il s'occupe très bien de ma famille, c'est lui qui s'occupe des ordonnances de ma mère. Ma mère, elle est malade depuis toujours, c'est lui qui paye les études de mes frères et de mes soeurs. Vraiment, c'est quelqu'un de généreux. Je ne pense pas que ce genre d'homme, Dieu peut te donner la grâce de l'avoir deux fois dans la vie. Et ma mère aussi, j'en ai parlé à ma mère et autour de moi, on me dit de supporter tout ce qui se passe. Donc, on lui demande de supporter les violences. On lui demande de supporter, entre guillemets, les viols qu'elle subit parce que ce sont des viols. Il n'y a pas de consentement. Elle n'est pas à l'aise avec la façon dont son mari la prend. Pour elle, en tout cas, franchement, elle n'est pas à l'aise d'après ce qu'elle lui dit. Mais sa mère et son entourage lui disent, supporte seulement. Et donc, on lui a tellement montré ça dans sa tête qu'elle aussi, elle est à l'aise avec. Elle se dit, je n'y peux rien. Ma mère me dit de supporter, sinon si je le quitte, comment on fera pour ses ordonnances? Comment elle fera pour se nourrir? Comment feront tes frères? Comment feront tes soeurs? Tu sais qu'on n'a pas d'appui. Notre seul appui, vraiment, c'est ton mari. Il est venu vraiment pour nous aider dans la famille. Ce genre d'homme, c'est Dieu qui envoie ce genre d'homme. Donc, c'est une grâce que tu as. Reste seulement, mais franchement. Reste seulement. Comment une mère? Comment un entourage? Je veux dire dans l'entourage, donc ça veut dire certainement ses soeurs, certainement ses frères, certainement ses amis proches, en tout cas son entourage proche. Comment est-ce qu'on peut conseiller à une personne de continuer à vivre dans une relation où elle est manipulée, où elle subit des violences aussi bien sexuellement que physiquement? Comment est-ce qu'on peut demander ça à une personne sous prétexte qu'il s'occupe de nous? Si tu laisses tomber cet homme, ce pourrait que tu ne trouves pas un autre homme qui va venir nous aider tel qu'il fait. Et donc, vous allez sacrifier la vie d'une personne comme quoi? Parce que vous, vous trouvez vos gains de cause dans la relation où elle est. Et j'ai envie de dire à l'assista, toi l'assista qui est en train de subir tout ça. Tu te dis toi-même déjà, tu es dans une réflexion où, en fait, tu es limité. Pour toi, tu as l'impression que cet homme-là, c'est ton rend-point. Que cet homme-là, vraiment, c'est ton Moïse comme on dit. Ça veut dire que, comme Dieu, comme toi-même, tu dis, tu penses que Dieu t'a fait grâce d'avoir cet homme dans ta vie. Et que demain, si tu sortais de cette relation, il n'est pas sûr que tu trouves encore un homme qui puisse t'aider, qui puisse s'occuper de toi et de ta famille tel que celui-là le fait. Mais tu ne t'es pas demandé une seconde minute. Que en restant dans ce foyer-là, en continuant à vivre, à supporter toutes ces situations que tu es en train de vivre, que demain, qu'on te retrouve plutôt dans un cercueil. Parce que, oui, c'est bien. Tu vois tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il fait pour ta famille. Et ta famille aussi, ton environnement, tes amis te disent de continuer à rester, de continuer à supporter. Eux, ils ne supportent rien. Eux, ils sont là pour le profit. Ils en tirent tant qu'ils ont de quoi manger, tant qu'ils ont de quoi payer les études, tant qu'ils ont de quoi se soigner, en tout cas tant qu'ils ont tout ce que cet homme leur donne pour pouvoir vivre leur quotidien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? De laisser tomber? Ma siste, à chacun de nous, prend les décisions en fonction de sa maturité, en fonction de ce qu'elle subit. Tu viens demander conseil. Oui, je suis sûre que tu sais. En fait, il n'y a que toi seule qui sais à quel niveau tu es aujourd'hui. Si ces violences sexuelles et physiques que tu subis jusqu'à ce jour, et ce n'est pas d'aujourd'hui que tu subis depuis plusieurs années, tu te dis, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas le choix. Toutes les façons, quand il le fait, il finit toujours par regretter. Mais Dieu seul sait pourquoi il t'a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui. Qui te dit que la prochaine fois, ça ne sera pas fatal? Qui te dit que la prochaine fois, ça ne sera pas fatal? Et tu penses que ta maman qui te dit de continuer à rester dans un foyer comme ça? Tes frères et tes sœurs, parce qu'ils ont, je veux dire, ils ont une garantie. Ils ont leur Moïse qui est là, qui leur assure leur vie. Tu penses que ces personnes-là t'aiment vraiment? Ils t'aiment vraiment? Que tu ne vives pas ta vie, que tu n'enjoies pas ta vie comme il se doit? Et tu penses que tu es dans un foyer où c'est un thème, ou que c'est ta maman qui te demande de continuer à rester dans ce foyer thème? Mais j'ai envie de dire à cette maman-là, Maman, toi qui es la maman, je ne sais pas, nous, mères, des fois réfléchissons. Ne regardons pas ta nos intérêts. Tu es une mère, ça veut dire que tu as été dans un foyer. Aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre. Si cet homme s'occupe de toi, c'est certainement où tu peux être veuve, où tu es peut-être séparé de ton mari, mais tu ne peux pas vivre ta vie aujourd'hui sous prétexte que ma fille continue à rester avec cet homme parce que cet homme s'occupe de moi, cet homme achète les ordonnances. Donc, tu es en train de vendre ta fille, tu es en train de laisser ta fille dans la souffrance. Pourquoi? Parce que toi, tu trouves gain de cause. Parce que les ordonnances qu'on t'achète te permettent de continuer à vivre jusqu'aujourd'hui. Tu n'es pas une mère. Tu n'es pas une mère. Tu es capable de sacrifier ton enfant pour ton bien-être. Et ce n'est pas normal. Ma sista, en tout cas, c'est comme je dis, ce n'est pas une histoire, il faut parler de midi à 14 heures. Et je sais que vous êtes certainement beaucoup dans ce genre de relation-là où vous supportez les choses. Pourquoi? Parce que vous dites que si je vais ailleurs, peut-être que je ne trouverai pas. Mais attends, il est dit dans la Bible, il est même dit dans la Bible que mieux vaut être seul que mal accompagné. La Bible dit même, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc toi, tu es dans un mariage où tu es en train de souffrir. Tu es là, tu continues à vouloir te dire que non, si je laisse, je vais, je vais. Mais attends, mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu n'es pas bien accompagné. Tu n'es pas dans un foyer où tu es à l'aise. Donc pourtant, le foyer se résume au fait que le monsieur s'occupe de toi, au fait que le monsieur s'occupe de tes parents, au fait que le monsieur perd les études de tes enfants et toi-même, tu n'en joues pas, toi-même, tu ne vis pas et ça dure des années. Tu es là, tu es en train de continuer à supporter, ma sœur. Pourquoi? Pour le matériel, pour ce qu'il te donne, pour l'argent qu'il te donne. Mais la vie ne se résume pas à ça. Mieux vaut avoir peu et avoir une vie aisée, une vie où tu es dans la paix, que d'avoir beaucoup et de vivre le cauchemar que tu es en train de vivre. Tu n'es pas dans un foyer, ma sœur. Dans son histoire, elle dit qu'elle a fléchi les genoux. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle est arrivée à un moment où elle s'est dit, pour elle, la seule solution, c'est le suicide. Pourquoi? Parce que si elle quittait cet homme, sa famille va la renier. Si elle quittait cet homme, elle ne sait pas où partir. Donc ça veut dire que, quel que soit ce qu'elle a reçu aujourd'hui, donc des biens matériels, tout ce qu'elle a pu recevoir de son mari aujourd'hui, parce qu'elle dit que je ne manque de rien, ça veut dire que toi-même aussi, tu n'as rien bâti. Tu es à deux enfants. Tu es dans un foyer où, entre guillemets, tu dis que tu ne manques de rien parce que ton homme est généreux et il te donne tout. Donc, je ne sais pas ce que tu fais avec tout ce que ton homme te donne. Tu n'as rien bâti. Tu ne sais pas où aller. Donc, ça veut dire que tu n'as pas assuré tes arrières, ni pour toi, ni pour tes enfants. Tu fais quoi dans le foyer, ma chère? Est-ce que tu es une figurante? C'est quoi le problème? Les femmes, arrêtons un peu de nous cacher derrière l'obéissance. Ça, ce n'est pas un acte d'obéissance. Quand on est assez grand, on sait discerner. Il faut avoir une certaine sagesse pour savoir reconnaître le bon du mauvais. C'est ta mère, OK, mais ta mère, à un certain moment, elle ne peut pas te commander, elle ne peut pas te diriger. Tu es assez grande aujourd'hui, tu vas écouter les conseils de ta mère. Tu vas prendre ces avis-là pour voir, pour mettre sur la balance, pour te dire, ah, maman, j'ai écouté ton avis, pas respect. Tu écoutes, tu n'es même pas obligé de dire à ta mère ce que tu vas prendre comme décision. C'est toi qui subis les sévices dans ta maison. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman, c'est toi. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si tu te lèves, oui, maman ne veut pas ceci. Mes frères, mes soeurs, mon environnement me dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de cela? C'est toi qui vis le calvaire, c'est toi qui vis le cauchemar. Les autres à côté ne voient que tous les biens matériels que tu as. Les autres à côté ne voient que ce que tu leur démontres qui n'est même pas réellement ça. Parce que extérieurement, tu donnes l'impression d'être épanouie, mais à l'intérieur, tu es totalement brisée, tu es totalement détruite. Est-ce que c'est ça réellement la vie d'une femme? Est-ce que c'est ça réellement la vie dans un mariage? Pour le meilleur et pour le pire. OK. Donc, toi, depuis que tu as commencé, toi, ton meilleur à toi s'arrête à ce qu'il fait. Et tu ne vois pas, en fait, les conséquences que toi-même ça engendre dans ta vie. J'ai envie de te dire, ma cista, je pense que tu as déjà solution à ton problème. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu attends qu'on te le dise, en fait. Analyse. Parle à tes parents, mais la décision te revient à toi. Ça pouvait être, oui, il n'était pas comme ça avant, il a changé. Peut-être qu'il y a eu une situation qui l'a amenée à changer comme ça, mais depuis le début de votre relation, d'après ton histoire, il est comme ça. Tu as supporté jusqu'à avoir deux enfants. Les enfants ont grandi, ils sont même à l'étranger, en train de continuer leur vie. Et toi, tu continues à accepter un tel traitement. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de nous. Pourquoi? Parce qu'il vient, il s'occupe de ma famille. Pourquoi? Parce que c'est ton Moïse. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter, ma sœur. À un certain moment, essaie un peu de te mettre sur la balance pèse. Est-ce que ce qu'on me donne comme conseil, ce sont des conseils qui sont bien pour ma vie ou ce qu'on me donne comme conseil, ce sont des conseils qui profitent seulement pour un temps donné à ces personnes-là? Il y a certaines choses qui n'arrivent pas qu'aux voisins. On voit comment les gens sont en train de tomber. C'est une grâce pour toi, ma sœur, d'être encore là aujourd'hui. Je ne prends pas la séparation. Je ne prends pas le divorce, mais on est deux pour avancer. Dans un ménage, dans un mariage, on est partenaire. Mais quand l'un des partenaires te fait subir des sévismes, quand l'un des partenaires te fait subir des choses et pour lui, après, camoufle sa connaissance de s'occuper de toi et de ta famille, c'est de la manipulation. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi vraiment. M'en réfléchis, médite, prends le temps de réfléchir sur toi. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas que ce soit fatal pour que tu comprennes que là, il fallait que je prenne une décision depuis longtemps. Tu as eu la grâce d'avoir un mari qui s'occupe de toi, mais en même temps qui te détruit aussi à l'intérieur de toi. Si tu te sens bien dans cette position-là, à toi de voir et de continuer. Mais si tu penses que ça peut être fatal comme tu l'as dit parce que la dernière fois qu'il t'a frappé d'après ce qu'elle dit dans sa story est qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a dû mentir à sa famille qu'elle a fait un accident. Donc, c'est grave. C'est grave. Est-ce que tu attends à ce que tu sois demain dans le cercueil? Est-ce que tes parents attendent demain qu'ils te pleurent pour comprendre que là, ce n'est pas un endroit où tu peux continuer à être? C'est quoi le problème? Arrêtons nous femmes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des mères aussi. Demain, nous serons certainement appelés à être des belles mères pour les maris de nos enfants ou vice versa. Mais sachons donner l'éducation à nos enfants. Tu ne peux pas demander à ton enfant de continuer dans un foyer parce que toi, ça te profite par rapport à tes ordonnances, par rapport à ton panier, par rapport à ton carton de poulet. Non, ce n'est pas bon. Tu vends la vie de ton enfant. Et toi aussi, fille, si tu sens que là, ce n'est pas ta place, les gens qui te conseillent, ce n'est pas eux qui subissent ce que tu es en train de subir. Prends une décision. La décision te revient. Il faut arrêter d'être dans les réflexions que non, on va me maudire. Si je fais ceci, on va me maudire. Non, non, non. Les paroles de malédiction ont en effet une cause valable quand, je veux dire, la personne a une même mise sur toi. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est toi qui t'occupes. Donc, qui va maudire qui? Arrêtez un peu de parler de certaines choses sous prétexte que j'obéis à ma mère, j'obéis à ce qu'on me dit, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ça veut dire que spirituellement, toi même aussi, tu n'es pas assise, ma soeur. Spirituellement, tu n'es pas assise. Dieu ne nous a pas demandé d'obéir à des choses qui sont contraires à sa parole. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal. Ce que ta maman te demande de faire aujourd'hui, ce n'est pas ce que une maman en tant que tête doit demander à sa fille. Et toi-même, ce que tu subis aujourd'hui, tu ne peux pas accepter de subir ça. Ça veut dire que tu as besoin de te développer personnellement. Et justement, quand on vous fait des invitations, venez suivre des formations, prenez des coachings pour qu'on vous aide pour que vous soyez développés personnellement. Vous ne voulez pas. Vous attendez seulement quand on fait sur les réseaux sociaux. Non, aujourd'hui, on va parler de quelle position il faut prendre pour garder ton homme. Qu'est-ce que tu dois préparer? Comment est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que ce soit... En tout cas, toutes les histoires qui, entre guillemets, concernent les fesses-là, là, tout le monde est là pour se dire que non, je vais apprendre pour conserver mon foyer. Mais le foyer, on ne le conserve pas seulement en sachant tourner ses fesses. Le foyer, c'est un tout. Il faut te développer personnellement pour que l'homme aussi ait peur de te perdre. Un homme qui te bat, un homme qui te fait des actes de violence comme ça, ça veut dire qu'il n'a même pas peur de te perdre, en fait. Est-ce que réellement, il t'aime ou c'est simplement ton corps qu'il est en train de manipuler, qu'il est en train d'utiliser, qu'il aime? C'est juste ces fantasmes à lui qu'il veut vivre, en fait, avec toi. Mais, on se laisse aller, on se dit non, il s'occupe de moi, où est-ce que je vais aller, comment est-ce que je veux faire si ce n'est pas lui. Donc, tu t'abandonnes, tu laisses ta vie être téléguidée, manipulée par une personne qui te veut vivre un calvaire. Non, mes soeurs, à un certain moment, réveillons-nous aussi. Même les jumeaux, à un certain moment, ils se séparent, chacun va faire sa vie de part et d'autre. Ce n'est pas deux personnes qui viennent se rencontrer là, tu vas être là collé à radite, on dirait, jusqu'à tu subis tout, tu acceptes tout et n'importe quoi. À un certain moment, il faut arrêter, ce n'est pas bon. C'est ta vie, c'est à toi d'en juger bon. Si tu penses que tu vas continuer à subir les actes de viol et les actes de violence physique qu'il te fait subir, à toi de voir. mais en même temps, la tombe-là, ce n'est pas seulement pour les uns, c'est pour tout le monde. Et donc, vraiment précipiter les choses parce qu'on est limité, parce qu'on n'est pas développé personnellement, parce qu'on pense pouvoir désobéir à sa mère si on prenait des décisions qui vont à l'encontre de ce que pense maman, c'est à toi de voir ma sister mais je pense que tu as déjà la solution à toute chose et tu es mieux placé pour savoir si oui ou non je supporte tous ces actes de violence que je subis de mon mari parce que non, 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 il me fait des actes de violence, à côté, il me garde. C'est comme on dit, une souris, je ne sais pas comment on appelle ça, la souris, quand elle vient grignoter un peu, comment on appelle ça, tes pieds là, donc elle grignote un peu, elle souffle, elle grignote un peu, elle souffle, c'est ce que tu es en train de subir. Ça veut dire, il te fait des actes de violence, après, il va t'amadouer avec les cadeaux, il fait des actes de violence, il va t'amadouer en gâtant ta famille et toi, tu te dis que non, des fois, c'est peut-être un esprit, des fois, c'est aussi non, il faut laisser les esprits, c'est vous-même qui les invitez, c'est vous-même qui encouragez de fois ce genre d'actes. Ce n'est pas une histoire d'esprit, c'est des fois pour pouvoir se camoufler ou encore trouver en fait des excuses pour continuer à être là mais ce n'est pas fondé, c'est ta vie, c'est ta vie, si tu penses que c'est ton ménage et que tu ne veux pas laisser le ménage parce que tu as peur que quelqu'un d'autre vienne bénéficier de cette générosité entre guillemets masquée, ma soeur, c'est à toi de voir mais en tout cas, c'est comme on dit, la vie et la mort sont au pouvoir de toi-même, c'est comme ça que je veux le dire. Donc, à toi de voir, oui, manque de confiance, c'est ça justement, c'est le manque de confiance comme dit Rénal parce que si tu as confiance en toi, tu n'acceptes pas ce genre d'actes, tu n'acceptes pas ce genre de manipulation aussi bien au niveau de ton mari que de ta famille et de ton environnement. Prenez des formations, prenez des cotis, vous êtes là, non, vous réfléchissez, vous réfléchissez et quand ce genre de choses arrive, vous vous dites, non, qu'est-ce que je dois faire, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça mais la peur, c'est justement l'ennemi numéro un du manque de confiance en soi, c'est ce que vous oubliez, c'est la peur qui rend captive à ne pas faire certaines choses, à ne pas prendre certaines décisions mais quand tu sais que tu es développé personnellement, quand tu sais que tu as la source d'inspiration qui est là, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui te soutient, quand tu connais la parole et que tu sais déclarer les choses quand tu le fais, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas peur parce que tu n'es pas un objet qu'on peut utiliser, tu n'auras pas peur. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous développer, de prendre des formations, de prendre des coachings mais ne vous arrêtez pas qu'à la passer en même temps à l'action, ce qui vous emmènera à comprendre c'est quoi exactement l'obéissance. L'obéissance, ça ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi en disant Amen dans l'obéissance, on trie. D'accord? On est assez grand. Dans l'obéissance, on trie. Tu vois que ça, c'est bon, tu acceptes. Tu vois que ce n'est pas bon mais tu laisses de côté. On n'obéit pas à tout. Ça veut dire que si ta maman te demande d'aller faire la prostitution pour acheter les ordonnances ou encore pour aller s'occuper de tes six frères, tu vas accepter de le faire. à ma mère, ce qu'elle me demande de faire, c'est ce que je dois faire. Non! À un certain moment, ayant un peu un esprit de sagesse. Ok? Donc, vraiment, c'est un pervers narcissique exactement. Donc, ma soeur, en tout cas, je pense que tu as déjà la réponse et tu sais déjà ce que tu dois faire. La seule chose, c'est que tu n'es pas développé personnellement et que certainement, tu ne t'es pas apprêté. Ça veut dire que tu as utilisé tout ce que l'homme te donnait généreusement pour flamber ou pour faire je ne sais pas quoi. Sinon, tu ne saurais pas à un niveau te dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux faire. Ce n'est pas possible. Et quand tu es développé personnellement, tu sais que tu ne peux pas vivre au jour le jour. Tu as de quoi dépenser, tu as de quoi épargner, tu as de quoi vivre. Tu ne peux pas flamber ton argent tous les jours, flamber tout ce que tu as tous les jours comme quoi à chaque jour suffit sa peine. Non, ma soeur. Non! Il faut être discipliné et c'est tout ça aussi. On vous dit prenez les formations sur la bonne gestion de vos finances si vous ne voulez pas. Et quand vous vous retrouvez dans certaines situations, vous êtes obligé de les supporter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je trouverai encore quelqu'un d'autre. Lui, là, vraiment, c'est un rond-point. Depuis que tu es né, tu n'as connu que lui, tu n'as pas connu un autre homme. Même si ce n'est que lui que tu as connu, est-ce que tu es obligé de continuer à subir ces violences? Pourquoi? Parce que je ne sais pas où partir. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça à un moment donné. Il ne faut pas se mettre là à être limité. Il ne faut pas se mettre là à être limité. Généralement, les hommes aussi, quand ils sont de ça, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent celle-là, elle va partir ou elle ne peut même pas me laisser tomber. Elle ira où? Où est-ce qu'elle va partir? Elle n'a pas d'endroit où partir. C'est moi qui fais tout pour elle. C'est moi qui fais tout pour ma famille. Les familles aussi, bon, bon, c'est moi, la pauvreté, la pauvreté. Donc, quand quelqu'un vient poser un enfant de votre ami, vous le déposez, vous le laissez, donc ils s'occupent de vous de midi à 14h. C'est quoi cette histoire-là? Ayez un peu de fierté, un peu d'orgueil. Avant que ces personnes-là, ces hommes-là qui épousent vos enfants, viennent les épouser, vous vivez comment? Vous n'êtes pas moi beaucoup, fierté. Ayez un peu d'orgueil aussi. Ayez un peu d'orgueil. C'est ce qu'on dit aussi. Entreprenez, faites quelque chose. Vous attendez, c'est comme un salaire qui est là chaque fin du mois. La dotation, convient de vous déposer la dotation, qu'on vient de vous déposer la dotation. Mais c'est ce qui fait que vous êtes obligés, en fait, de tout accepter, de tout subir. Parce que si tu refuses de subir ça, d'où sortira la dotation? Où est-ce que tu auras la dotation? Tu ne fais rien. Tu attends qu'on vienne te donner. Et la personne, qui sait qu'elle peut te donner? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle te manipule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que tu n'as pas d'endroit où aller. Elle fait tout et n'importe quoi sur toi. Donc, mais ça, vraiment, c'est une histoire qui concerne notre sister qui est ici avec nous dans la communauté. Et il y a certainement beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses. Les femmes, je nous dis tout le temps, réveillons-nous. Arrêtons toujours d'attendre que monsieur fasse, que ceci fasse. Non. Il y a des hommes qui sont bien, mais il y a d'autres hommes quand ils savent que c'est moi qui fais tout pour madame, mais je peux me permettre tout et n'importe quoi. Elle ne fera rien. Vous vous limitez. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge, même à 55 ans, tu peux commencer à apprendre à faire quelque chose aujourd'hui, persévérer, avoir la détermination et aller loin. L'âge n'est pas un frein. Ça ne dépend pas de l'âge parce qu'il y en a d'autres qui sont là, non, mais finalement, avec tous les enfants qui m'ont fait, qui vont encore me prendre, qui vont encore se... Donc, vis ma folle à cause d'un amobal et tu vas rester dans le ménage plusieurs années. Tu as subi ce que tu as subi. À un moment donné, si tu sens que tu n'as pas été épanoui, tu peux être aussi épanoui seule. La vie, ce n'est pas seulement être dans le ménage. Si Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans le ménage, tu as forcé les choses. Mais quand tu sens que ce n'est pas le cas, maman, reste seule. Reste seule. C'est aussi ça la vie. La vie pour un Dieu et tu n'es pas obligé forcément d'accepter certaines choses que tu es en train de subir. Vraiment, il y a des choses qui sont tellement énervantes. Mais bon, que voulez-vous? Il y a un peu de tout dans la vie, c'est comme ça. Ma soeur, en tout cas, réveille-toi. C'est toi qui sais. Si tu veux qu'un matin qu'on voie ta photo sur le net comme quoi avec la croix, on ne fera qu'il n'y a quoi. On ne pourra rien faire pour toi. Pendant qu'il est encore temps, fais ce qu'il a à faire. Si tu n'as pas pu avoir quelque chose ou construire quelque chose avant, il n'est jamais trop tard. Tu peux commencer à le construire aujourd'hui. Tu peux commencer à te lever aussi et à faire quelque chose de ta vie. N'attends pas toujours pour te dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux faire. Donc, vous laissez vos vies entre les mains. C'est quoi? C'est quoi cette vie-là? À l'école, sur le banc de l'école, tu étais seule. Tu as fait un parcours jusqu'à arriver à un certain niveau. Donc, essaie un peu quand même de faire quelque chose de ta vie. Tu ne peux pas rester là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, quand on te manipule, tu n'as plus d'issue de sortie. Non. Non, mes soeurs. Donc, voilà vraiment, c'est la story qui concernait notre soeur qui est dans un ménage. Vous êtes certainement nombreux. Dieu merci pour celles qui ont compris et qui ont commencé à prendre leur routine, à se développer personnellement, qui commencent à sortir, qui commencent à s'ouvrir les yeux, oui, s'ouvrir les yeux, les écailles, les yeux tombent et elles comprennent que vraiment, là, j'ai été longtemps aveuglée, mais il est temps pour moi de me lever. Un homme, quand tu vois une femme dans la maison qui est une valeur sûre, il ne te traitera pas comme ça parce qu'il aura peur de te perdre. Mais un homme qui se permet tout et n'importe quoi, il allait avoir ses colères là-bas dehors. Il vient déverser ça sur toi. Pourquoi? Parce que, en fait, pour lui, tu ressembles à un corbeil, là où il vient se vider, là où il vient se décharger. Est-ce ça le ménage? Est-ce vraiment ça le ménage? Non. Réveillons-nous mes soeurs. Des fois, si tu veux continuer pour toi, tu sais que ma vie c'est sûrement dans un ménage. Des fois, il y a mieux qu'il t'attende dehors. Mais tu es là, tu es en train de... de... de camoufler ta bénédiction pour rien en continuant à supporter, en continuant justement à te sous-estimer auprès d'une personne qui ne t'aime pas, qui t'a dit que c'est peut-être... Des fois, c'est même pas lui, hein? Il y a des personnes qui ont eu à se séparer mais qui ont trouvé finalement leur âme soeur. Mais toi, tu vas mettre le temps, tu vas mettre le temps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu es là focalisé où est-ce que je veux encore aller? Il fait tout pour moi, il fait tout pour ma famille. Mais donc, toi, tu es assise là. Lui qui fait tout pour toi, là, il est né avec le stylo à la main. Il est parti à l'école comme toi, il a pris. Il a pris aujourd'hui, il est devenu un homme. Donc, toi, qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas aussi apprendre et devenir quelqu'un de même? Tu es la bonne, tu attends. Quand on te donne des ressources pour toi, quand on te donne des ressources pour ta famille, quand on s'occupe de ta famille, non, franchement, il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça, c'est pas bien. Il y a les formations qui sont là, formez-vous. Les formations sur le développement personnel, je ne vais pas arrêter de le dire. Sortez de cette croyance là où vous êtes là, non, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, mais toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Toi-même qui le vis, comment est-ce que tu penses que tu peux t'en sortir? Tu attends qu'on te dise de faire quelque chose pour t'en sortir? Non, ma soeur, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et vous êtes beaucoup, beaucoup nombreux dans ce genre de situation. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux plus repartir chez les parents. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans mon quartier, on est venu m'épouser, tout le monde a vu. Mais c'est ça là, se vouloir se camoufler, vouloir faire genre devant les gens que vous continuez à subir certaines choses à un certain moment. Quand toi-même, tu sais que tu es en train de te mettre à un niveau où tu n'es pas, essaie un peu de descendre, de faire une analyse, de faire un bilan et de voir comment est-ce que je peux restaurer les choses, comment est-ce que je peux améliorer les choses. Si tu penses qu'en améliorant, ça ne marche pas, tu as fait ce qu'il fallait faire. Maman, la vie là, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a pas de brouillon. Il faut la vivre pleinement. C'est-à-dire que quand elle est finie là, classe, c'est fini, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Quand ça veut dire que c'est fini, la date de péremption arrive là, on te classe à côté et s'il y a plus rien, c'est là, là, là qu'il faut en profiter. Ce n'est pas un crayon, tu es en train d'écrire et puis tu vas passer la gomme, non. La vie, c'est avec un stylo, pas un stylo effaçable, un stylo, je veux dire, indélébile. Donc, vis ta vie pleinement, enjoy, parce que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et je ne pense pas que ce que tu vis dans ton foyer aujourd'hui, ce sont des projets de paix que tu es en train de vivre avec ton mari. À toi de faire l'analyse, à toi de savoir si je continue à garantir les ordonnances de ma mère et ce qu'on me donne ou encore je garantis ma vie et je vois les choses autrement, je revois les choses autrement pour mieux vivre. La décision te revient. Réna dit, il y a des hommes jaloux de leur femme, ma chérie, exactement. Donc, vraiment, mes sœurs, réveillons-nous, sortons de ces conseils que non, je fais par obéissance. Des fois, c'est pour vous conforter à ce que vous vivez parce que vous avez peur vous-même de sortir de là. Vous parlez maintenant d'obéissance, maman, ceci. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous ne parlez pas d'obéissance. Mais tant que ça vous arrange, non, j'ai peur qu'on me maudise, j'ai peur de ceci. C'est parce que toi-même, tu sais que tu trouves d'encontre et que tu n'étais pas prête à certaines choses. Parce que si tu étais vraiment prête sur certaines choses, tu n'allais pas venir parler d'obéissance ou encore de j'ai peur de malédiction, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Non. Non. Donc, vraiment, prenons notre vie au sérieux parce qu'il n'y en a qu'une seule. Nous avons la grâce encore d'être là aujourd'hui. Vraiment, avançons, en nous développant personnellement. Prenons des coachings, cherchons à comprendre la vie comme il se doit et à l'enjoy. OK? Ne restez pas là à dire non, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. La peur, c'est l'ennemi numéro un du manque de confiance. Quand tu sens que tu as trop peur de te détacher des choses qui ne t'apportent pas une plus-value, de te détacher de ces situations qui ne t'arrangent pas, ça veut dire que le problème, c'est toi. Ce n'est même pas les personnes qui te font subir des choses, mais c'est toi le réel problème parce que ces personnes savent qu'elles peuvent te manipuler parce que tu n'as pas de position, tu n'es pas équilibrée. Donc, en fait, on peut te trimballer ci et là, tu ne sauras pas quoi faire. Là, si on te dit oui, on va dire oui. Là, si on te dit non, on te dit non. Tu n'as pas de position, en fait. Tu vas là où le vent t'emmène. Donc, ma soeur, en tout cas, c'est toi qui vois. La vie, la mort, Dieu seul sait, mais vraiment, réveille-toi. Et si tu penses que ce que ta maman te dit, tu vas continuer à obéir. À toi de voir. Mais vraiment, je ne vais pas me prononcer sur ce que moi, j'aurais fait, mais chacun de nous a le choix. Chacun de nous sommes matures. Et généralement, quand nous demandons un conseil sur une situation telle que celle-ci, en fait, on a déjà la réponse. La seule chose qu'il te garde là, c'est ce qu'il te donne et c'est ce qu'il fait pour ta famille. Donc, c'est comme une dette morale. Mais dette morale par rapport à quoi? Vous êtes marié. Donc, s'il a voulu le faire, ça veut dire qu'il l'a fait par amour pour toi qu'il entraîne de ta famille. Mais ça ne doit pas être une dette morale. Ça ne doit pas être une dette morale. C'est ça aussi l'amour. Dans l'amour, on s'entraide. Ça ne peut pas être une dette morale, ma chérie. Donc, sors de ça et sors de cette faiblesse que tu as là. Développe-toi personnellement. Fais-toi respecter au point où ton homme ne vienne plus abuser de toi comme si tu étais une copine ou bien une prostituée qui payait pour pouvoir vivre ses fantasmes. Tu as envie de vivre toi aussi. d'enjoy dans ton intimité. Donc, parle avec ton homme. Essaie de remettre les choses sur la table. Mais si tu sens que depuis tout le temps où tu le fais, ça n'a pas marché, à toi de voir. En tout cas, chacun sa vie. À toi de voir. OK? Voilà ce que j'avais à vous partager sur cette story time avec cette soeur qui vit ce genre de cauchemar. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se cachent dans les maisons qui vivent ce genre de choses et qui sont obligés de mentir tout le temps. quand on les tape, elles ont un oeil au beurre bleu donc j'ai fait un accident, que j'ai cogné ceci, j'ai hanté dans l'obscurité dans la maison, que je n'ai pas vu, je me suis cogné à la porte. Tous ces mensonges-là, on les connaît. Mais par respect pour vous, on joue sur mots, personne qui, genre, OK, d'accord, mais vous vous montez à vous-même en fait. mais attention, c'est votre vie. C'est votre vie. Ceux de l'extérieur vous voient et nous vous dirons que de rester là parce qu'ils savent que vous profitez de certaines choses qui eux aussi leur profitent. En fait, ce que vous vivez ne dépend que de vous-même. OK? Je suis ouverte en tout cas pour les coachings, pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui pensent que je vais continuer comme ça, à chacun de faire comme elle veut, mais en tout cas, prenez des décisions quand même pour vos vies. ne décidez pas de divorcer du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous encourager de faire, mais valorisez-vous au point où vos hommes aussi se diront que non, 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 que les hommes, que la peur que vous avez se retourne vers eux, qu'ils aient plutôt peur de vous perdre et qu'ils arrêtent de vous manipuler. Et là, vous sentirez qu'il y aura le respect, il y aura la complicité dans votre couple, il y aura justement cette vie-là qu'on dit vous allez en joye ensemble. Et c'est ça aussi la vie de couple. Mais ce n'est pas là, vous restez là et c'est déjà que celle-là, de midi à 14h, je monte, je descends, elle va aller où? Je vais au boulot, je la trouve là. Je reviens du boulot, je la trouve là. Si elle n'est pas au téléphone, elle est sur Novelas. Quand elle n'est pas sur Novelas, elle me fait un dîner. Donc toi, tout ton emploi du temps, c'est ça quoi? C'est ça. Et lui, quand il sait ça, il fait tout ce qu'il veut sur toi. Parce qu'il sait que tu n'as pas d'issue de secours, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? C'est lui ton Moïse, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'habille, c'est lui qui fait tout. Donc toi, tu es sûrement bonne moi à la maison, tu deviens comme une ménagère. Est-ce que c'est ça ton rôle dans le foyer? C'est ça ton rôle dans le foyer? Imagine que lui, il a un problème, c'est même dangereux. Que l'homme ait un problème, je touche du doigt que ce soit un accident. C'est lui qui a porté tout dans la maison. Et après, comment ça va se passer? Comment ça se passera dans ce genre de situation-là? Tu vas faire le ménage ou tu feras quoi? Parce que tout, c'est lui qui fait. Non, mais sur un certain moment, développons-nous personnellement, sortons de ces pensées de entre guillemets, non, j'obéis, 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 je fais ceci, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord? Je vais vous souhaiter vraiment une bonne soirée et à toi ma sista, je veux te dire, réfléchis encore. Si c'est lui qui continue à être Moïse et que tu sens que tu l'aimes, reste dans ton foyer, mais donne-toi un peu plus de valeur. Commence à trouver, à te former. Mets-toi, donc, mets-toi à un niveau où ton mari ne va plus te manipuler tel qu'il te manipule. C'est ton homme, c'est ton foyer. Si vous avez deux enfants qui sont grands aujourd'hui et qu'il y a longtemps que tu supportes ça, ça veut dire que c'est toi le problème et que le monsieur, comme il sait que c'est toi le problème, tu es tellement faible que tu manques de confiance en toi, il continue à le faire. Le jour qu'il sentira qu'elle n'est plus la même, elle sait maintenant, elle connaît sa valeur, elle connaît son identité, il arrêtera de le faire. Et vous allez vivre, vous allez mieux vivre dans votre foyer, mais ne continue pas à te faire manipuler, à te laisser manipuler, excusez-moi, comme tu es en train de le faire. Ok? C'était ma façon à moi de passer le message dans ce live. Je sais que tu es certainement là et si tu n'es pas là, tu vas le suivre dans le replay. À toi de faire le choix qu'il faut. Prends des sessions de coaching, d'accompagnement. Un conseil ne suffira pas pour régler ton problème. Tu as besoin de tout un programme de coaching, d'accompagnement. Vous savez, le manque de confiance provient de ce que l'on pense à l'intérieur de nous. Ce n'est pas par rapport à ce qui est à l'extérieur, mais ça vient de notre intérieur. Et généralement, ça a été dicté depuis l'enfance par rapport à certaines choses qu'on nous a dites ou qu'on nous a faites. Et ça ne peut pas changer du jour au lendemain. On a besoin d'un accompagnement, d'être suivi pour sortir tout ce que tu as emmagasiné qui emmenait en toi la peur, un manque de confiance, un déséquilibre. Un conseil ponctuel, ce n'est pas ce qui va faire qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu te dis oui, je prends la décision, je projais maintenant confiance en moi. Ça ne se passe pas comme ça. Autant ça a pris du temps depuis peut-être ton enfance, depuis peut-être une certaine période que tu vis ça, autant ça prendra du temps pour que tu sortes ça de toi, que tu débites et que tu crédites maintenant la confiance. C'est tout un travail à faire. OK? En tout cas, c'est comme je dis toujours, le choix et la décision vous reviennent à vous. Nous allons toujours continuer à faire nos lives, nous allons toujours continuer à poster. Il y a plusieurs coaches sur les réseaux sociaux, mais le fait que certaines choses ne changent pas, c'est parce que beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Vous écoutez, vous dites au Seigneur, là on a parlé de moi, il faut que je change. Mais ça ne change pas comme ça. C'est tout un programme, c'est tout un accompagnement qu'il vous faut pour que vous changez. Tu ne peux pas avoir à changer ta vie du jour au lendemain, je ne sais pas, à moins que ça soit par l'opération du Saint-Esprit, oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas et que ta relation aussi avec Dieu et on va dire un peu dense, comment veux-tu que ça change? Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. OK? Donc, revoyez votre façon de faire, revoyez votre manière de vivre avec vos hommes et avec votre entourage. C'est ce qui vous aidera au mieux à savoir c'est quoi mes défaillances, mais il faut que je les travaille et que je prenne confiance en moi. Et c'est comme ça que je vivrai mieux dans ma vie et que je serai aussi une valeur sûre pour les personnes qui m'aiment et que j'aime autour de moi. Bonne soirée à vous, en tout cas, j'ai tiré un peu en longueur. Bonne soirée à vous, ma ciste, je te souhaite beaucoup de courage et pour toutes celles qui voudront justement aller plus loin, n'hésitez pas, contactez-moi et puis je verrai avec l'aide de Dieu parce que ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas aider. D'accord? C'est l'aide de Dieu, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui est la source, qui nous aide, en nous inspirant à aider aussi notre prochain. Il passe toujours par une personne pour pouvoir parler à une autre personne, il ne descend pas lui-même. Je serai peut-être cette voix-là, on ne sait jamais, pour ton problème ou pour le problème de quelqu'un qui est en face de toi ou encore ça peut être même quelqu'un, un autre coach que tu peux voir mais ne reste pas là à attendre. Ok? N'attends pas. Dieu utilise beaucoup de personnes sous plusieurs angles pour pouvoir faire passer un message. Quand tu sais que tu as reçu un message, c'est des fois des messages d'alerte, commence maintenant à cogiter sur toi et dis-toi que c'est le moment pour moi de passer à l'action et pour passer à l'action, tu as besoin d'un programme de suivi qui t'aidera à sortir de ce manque de confiance et à te développer personnellement. Sortir de la peur, ça se travaille. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous en tout cas et soyez pleinement bénis. Bisous. Ciao, ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501